Plus de 24 000 milliards de francs CFA ont quitté illégalement l'Afrique en 2015 du fait des flux financiers illicites liés à l'exportation des produits extractifs, indique la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Les flux financiers illicites sont définis comme de l'argent gagné, transféré ou utilisé illégalement. Ils découlent principalement des produits de vol, de corruption, de contrebande et d'évasion fiscale. De 2012 à 2021, ce phénomène présent dans le secteur minier burkinabé a fait perdre au pays plus de 2 774 milliards de francs CFA selon une enquête récente de l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso. Une importante somme qui aurait permis de réaliser plusieurs ouvrages d'adduction d'eau potable dans cet état du Sahel. 450 000 foras, ça veut dire qu'on aura couvert tous les territoires du Burkina Faso en termes d'eau potable. En termes de dispensaires, construits, équipés, ça fait au moins 90 000 CSPS pour nos villages. En termes d'écoles, pour l'éducation de nos enfants, ça fait 108 000 écoles que ça aurait pu construire. Avec ces milliards de francs CFA poursuit Jonas Yen, le Burkina Faso peut se passer de l'aide au développement et donc réduire sa dette vis-à-vis des pays dits plus nantis. À supposer qu'un état ait besoin de s'endetter à hauteur de 700 milliards de francs CFA, un exemple, et qu'au regard de ses ressources propres, il est à mesure de mobiliser dans le même temps 600 milliards de francs CFA, il aurait peut-être à s'endetter à hauteur de plus de 100 milliards. Or, aujourd'hui, en Afrique, on a la possibilité de nous endetter moins, parce que cet endettement, cet argent qui nous revient sous forme d'aide, de dette, ça part de chez nous. Si ces flux financiers illicits dans le secteur minier sortent du pays, cela est en partie dû à plusieurs modes opératoires bien huilés des multinationales, dont la fraude à la production. Une société minière qui demande un permis pour exploiter de l'or. Or, on sait que dans l'or, il y a l'argent qui s'y greffe. Alors, cette société passe le temps, dans cette déclaration, à dire, par exemple, que la quantité d'argent trouvée dans l'or est 90 fois supérieure ou 80 fois supérieure à la quantité d'or et qui continue quand même à exploiter, comme si elle avait pris le permis pour exploiter de l'argent. Donc, par exemple, à travers une telle pratique, c'est pour minimiser ou faire une fausse déclaration de la quantité réelle de l'or produit. Ces transactions financières illégales persistent aussi du fait des insuffisances au niveau des services de l'État chargés du suivi, du contrôle et de la collecte des revenus miniers. Il n'y a que les structures étatiques qui sont dans le mécanisme de suivi, de contrôle, de collecte des revenus ne se partagent pas les informations. Donc, il y a un manque de coordination entre ces structures-là. Donc, ça entraîne là une faiblesse dans le contrôle. Et quand c'est comme ça, ça favorise et ça facilite ce genre de trafic illicite de capitaux. Cette coordination entre les structures nationales devrait également s'étendre à celles internationales pour mieux contrôler les quantités de minéraux déclarées par les multinationales, ajoute Jonasienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !